On va vous parler d'un livre qui s'appelle Subaru, Danse vers les étoiles, le tome 1, fait par Masaito Soda. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son frère quand elle était jeune. Et du coup, elle a toujours pensé à danser en sa mémoire. Et à un moment donné, elle a voulu devenir danceste professionnelle, mais en gardant toujours un poids, sous le souvenir, de son frère décédé. Et en fait, si elle veut danser, c'est pour son frère, puisque à chaque fois qu'elle danse, elle pense rien qu'à son frère, elle ne pense pas à se faire plaisir en dansant, elle pense que ça aurait fait plaisir à son frère de voir ça. Et elle sent comme une liberté, comme si elle voulait comme un oiseau, dès qu'elle commence un petit peu à... Et donc, en fait, c'est très émouvant, puisque on a l'impression, des fois, on a vraiment l'impression d'être à la place du personnage. Et moi, en ce moment-là, j'ai pleuré à certains moments. Moi, c'est la même chose. Puisque c'est vraiment bien écrit, et puis on est vraiment bien dedans quand on est l'écrit. Et on voit bien la sensibilité du personnage, tous les traits qu'il comporte dans son cœur, tout, tout, quoi. Il n'y a pas d'autre. Et puis aussi, il y a beaucoup de... Enfin, il y a des moments où on regrette à la place du personnage aussi, et le personnage, je regrette en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on voit que... qu'on se met un peu à la place du personnage. Et les dessins, ils sont bien faits. Bizarrement, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai eu envie de danser comme elle. Ça veut dire comme une liberté, comme ça. Mais à la fois, ne pas être à sa place, parce qu'avoir quelqu'un de décédé dans sa famille, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas trop avoir. Et donc ensuite, elle va travailler... Par hasard, elle va découvrir un bar-café qui s'appelle le Palais Garnier, où elle va danser avec d'autres personnes. Et le personnage qui tient ce café, qui est une dame, d'ailleurs, elle l'appelle Tati parce qu'elle l'a reconciliée dès qu'il y a un problème. Elle la conseille, elle l'aide. C'est... En fait, c'est comme si c'était son nom, quoi. Elle l'aide beaucoup, elle la réconforte, sauf qu'à certains moments, on n'a pas l'impression qu'elle l'aide. Et aussi, en fait, on a l'impression qu'on la voit danser que pour elle, c'est une espèce de lutte, en quelque sorte, de façon de ne pas accepter la mort de son frère, comme s'il était encore vivant grâce à la danse, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada